Le contexte particulier actuel du monde en raison de la pandémie de COVID qui continue de sévir et la situation au Mali, Dieu merci qui se décante, toutes les délégations ont pu rejoindre Nouakchot pour nous permettre de nous pencher sur les sujets d'intérêt pour notre organisation commune. Les travaux que nous entamerons ce matin ont pour but de préparer la huitième session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. Il s'agira essentiellement de jeter un coup d'œil, un regard plutôt rétrospectif sur ce qu'a été la première moitié de l'année 2020, de tirer les meilleures leçons et d'ajuster le cas échéant les actions pour le reste de l'année et pour l'avenir. Au cours de cet exercice utile à cette étape de l'année, nous aurons à examiner d'autres sujets qui intéressent la progression de notre organisation. Le processus de réforme qui a démarré depuis l'année 2019 arrive à son terme. Le dit processus a été diversement apprécié du fait de quelques inquiétudes inhérentes au changement et à l'incertitude, mais un consensus était bien perceptible au niveau de l'ensemble des acteurs sur la nécessité de renforcer le secteur exécutif pour faire face à ces missions prenant de l'ampleur et aussi pour lui permettre de rester un cadre prospice pour les États dans un environnement institutionnel régional qui évolue constamment. Le contexte particulier de l'année 2020 avec les diverses restrictions liées à la pandémie de COVID-19 n'ont pas empêché les consultations au plus haut niveau du G5 Sahel. En effet, après la session ordinaire de la conférence des chefs d'État en février 2020, ici à Noctiote, une visioconférence a été organisée entre les chefs d'État du G5 Sahel et l'Union européenne en avril et un sommet G5 Sahel France en juin sous le suivi des conclusions du sommet de Pau tenu en janvier 2020. A ces consultations au sommet s'ajoutent des consultations au niveau ministériel et technique qui ont permis de maintenir le dialogue et traiter diverses questions. Mesdames et Messieurs, nous tenons ce conseil au moment où l'espace G5 Sahel est toujours confronté à une crise multidimensionnelle qui a été aggravée par la survenue de la pandémie COVID-19. S'agissant de la situation sécuritaire qui reste marquée malheureusement par plusieurs attaques terroristes contre notre population, nous saluons les progrès réalisés par nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Concernant la pandémie COVID-19, nos États et le G5 Sahel se sont beaucoup mobilisés et se mobilisent davantage pour réduire les effets dévastateurs de cette crise sanitaire et de suivre son impact négatif sur l'économie de nos pays déjà fragilisés. Pour la présente session, elle examinera spécifiquement les points suivants. L'état de mise en œuvre du programme de travail annuel du secrétaire et exécutif au 31 août 2020 L'état d'exection du budget du secrétariat exécutif au 31 août 2020 Les rapports de la mission d'implémentation et les conclusions de l'audit organisatif du secrétariat exécutif Les agences sur les perspectives de la mise en place de la structure de gouvernance et de la coalition pour le G5 Sahel Et l'état de mise en œuvre de la feuille de route de la présidence en exercice du G5 Sahel Enfin, je déclare ouverte la réunion des experts préparatoire à la 8e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Et je vous remercie Merci 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 Merci